Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On a tendance à trop le négliger ou à reporter les choses à faire au lendemain, mais le temps est le meilleur allié de notre patrimoine. Grâce à lui nos investissements prennent de la valeur au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois et même les années passent. Voici comment utiliser le temps à votre avantage pour faire grossir votre patrimoine. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière pour vous aider à vous constituer des sources de revenus diversifiés. Qu'est-ce que le patrimoine ? Le patrimoine est constitué de l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique, c'est-à-dire une personne, ou morale, c'est-à-dire une entreprise. Il inclut les droits et les actions qui s'y rapportent. Lorsqu'une personne décède, celui-ci est transmis aux descendants, c'est ce qu'on appelle l'héritage, et il est partagé entre les héritiers s'il y en a plusieurs. Les différents types de patrimoine. Le patrimoine global est composé de quatre types de patrimoine différents. On distingue ainsi, le patrimoine mobilier qui englobe tous les biens matériels qui peuvent être déplacés, comme des meubles ou des objets. Le patrimoine immobilier qui comprend tous les biens immobiliers détenus par une personne, comme les garages, appartements, maisons, immeubles, parts de SCPI. Le patrimoine financier qui comprend tous les actifs financiers détenus par une personne comme des comptes d'épargne, des contrats d'assurance vie, des actions, des obligations. Le patrimoine professionnel qui intègre les entreprises, les fonds de commerce, qui appartiennent à une personne. Bien gérer ses revenus et ses charges. Pour se constituer un patrimoine conséquent avec le temps, il est nécessaire de bien maîtriser ses revenus et ses dépenses, de se constituer une épargne de précaution et une épargne d'investissement. Lorsque vous recevez votre salaire, il est indispensable de vous payer en premier, c'est-à-dire de mettre immédiatement une partie de celui-ci sur un compte épargne. Cela vous permet de ne pas tout dépenser et de constituer cette épargne indispensable. Le second point concerne la gestion de vos charges. Il y a des charges fixes, qui reviennent régulièrement comme le loyer, les assurances, et les charges variables, qui ne sont pas récurrentes, comme des sorties au restaurant, ou du shopping. Ces deux types de charges doivent être maîtrisées afin de pouvoir mettre de l'argent de côté. Cette étape de réduction des charges et le fait de mettre de l'argent de côté vous permet de commencer à faire grossir votre patrimoine. Commencez le plus tôt possible pour grossir son patrimoine. Il n'y a pas de secret, plus on commence tôt à épargner et à investir, plus important sera le patrimoine après quelques années. Pour cela, dès que l'on commence à gagner de l'argent, il faut commencer par en mettre une partie de côté puis investir dans des actifs, financiers, professionnels ou immobiliers, afin de se créer des sources de revenus différentes du salaire. Ces sources de revenus seront dans l'idéal passive, afin de ne pas y mettre trop d'énergie et de se disperser. Il n'y a pas d'âge idéal pour commencer. On a tous des parcours de vie différents mais l'essentiel est de s'y mettre à un moment ou à un autre et avancer progressivement. Le meilleur moment pour investir c'est maintenant. Ce n'est pas dans deux jours, dans un an, et ce n'est plusieurs non plus, non, c'est maintenant. Passez à l'action et ne pas attendre. La plupart des gens ne passeront pas à l'action, attendront le moment opportun pour se lancer, remettront au lendemain, et finiront par se dire que c'est trop tard. C'est faux, il n'est jamais trop tard, et le plus important c'est de se lancer. Ne vous trouvez pas d'excuses pour ne pas vous y mettre. Il y aura toujours quelque chose qui fera que vous n'êtes pas sûr. Par exemple, une dépense importante à venir, la naissance d'un enfant, un décès à gérer, les impôts, les raisons sont multiples, et aucune n'est valable. Si vous ne vous lancez pas maintenant, dans quelques années vous le regretterez peut-être, et il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Il vaut mieux faire face à un échec plutôt que de se demander ce que ça aurait pu donner si on s'était lancé. L'investissement immobilier dans le patrimoine. Un des meilleurs moyens de faire croître son patrimoine c'est d'investir dans l'immobilier. En empruntant la totalité du montant à la banque, c'est-à-dire prix d'achat, frais d'agence, frais de notaire, travaux, vous n'avez pas à sortir un centime de votre poche. En plus de cela, votre crédit est remboursé par les locataires qui vous payent des loyers tous les mois. Une fois votre crédit remboursé, vous gardez la quasi-totalité du montant des loyers pour vous. Vous vous enrichissez donc en utilisant l'argent des autres. Il n'y a pas de mal à cela, c'est comme ça que ça fonctionne. Accumulez plusieurs biens immobiliers et en quelques années vous pouvez devenir indépendant financièrement au rentier. En plus des loyers, vous pouvez devenir immobilier. Votre bien immobilier prend de la valeur avec le temps si vous l'entretenez. Les prix n'augmentent pas tous les ans, ça marche par cycle, mais sur une longue durée le prix auquel vous avez acheté votre bien n'aura plus rien à voir avec sa valeur dans quelques années. Demandez à vos grands-parents à combien ils ont acheté leur maison et comparez avec son prix actuel, vous le verrez par vous-même. L'investissement en bourse dans le patrimoine. En diversifiant vos sources de revenus, vous augmentez vos revenus tout en sécurisant votre situation financière. En effet, vos revenus ne dépendent plus d'une seule source, mais de plusieurs, donc si l'une venait à disparaître, avec un licenciement par exemple, vous en auriez d'autres pour continuer à vivre. Avec cet argent supplémentaire, vous pouvez et devez investir en bourse. Il ne s'agit pas d'être tous les jours et toutes les heures devant un écran à suivre des graphiques. Non, il s'agit plutôt d'investir tous les mois la même somme sur des actions et surtout sur des ETF. Vous ne passez ainsi que quelques minutes par mois à investir en bourse et ne faites pas de trading si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. En investissant en bourse de cette manière, vous lissez le prix de revient unitaire puisque chaque mois le prix des actions sera différent, en hausse ou en baisse. Peu importe. Quand le prix de vos actions augmente, vous en achetez moins avec cette même somme, et lorsque le prix baisse, vous pouvez en acheter plus. L'intérêt est d'investir sur la durée et d'accumuler des dividendes qui constitueront une source de revenus supplémentaires à terme. C'est en maîtrisant d'abord vos finances personnelles puis en investissant que vous pourrez vous constituer un patrimoine considérable. L'important, que ce soit avec l'immobilier ou la bourse, c'est le temps, et plus vous vous y prenez tôt, mieux votre patrimoine se portera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. A bientôt.